Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de vincennes bien entendu ce dimanche 31 décembre on termine l'année de très très belle manière avec le prix de bourgogne americ races pmu q5 c'est la cinquième épreuve qualificative pour le dernier dimanche de janvier des champions au départ on a fait le plein de partants 18 concurrents pas besoin de voir les détails des courses on a vraiment affaire à l'élite des vieux chevaux 18 concurrents donc sur 2100 mètres le parcours de vitesse de la grande piste un départ donné à l'aide de l'auto start ce sera la sixième course du programme qui est prévu comme vous le voyez à 15h15 on a vraiment un très très beau plateau comme je l'ai dit et on va rentrer dans le vif du sujet tout simplement avec le numéro 3 ampiam et dsm que j'ai retenu en tête de ma sélection alors c'est vrai que ampiam et dsm elle a fait une bonne rentrée dans le prix de bretagne dernièrement je m'attendais un petit peu à mieux de sa part dans le prix du bourbonnet elle est seulement 4ème alors 4ème c'est très très bien maintenant elle a été proposée à 4,80€ on la voyait vraiment monter minimum sur le podium donc voilà c'était une tentative qui était correcte alors peut-être que c'était la deuxième course après une bonne rentrée toujours est-il qu'on connaît Fabrice Soulois c'est un homme à ville je suis sûr qu'il a dû la préparer avec soin pour cet engagement et puis quoi qu'il arrive c'est bien entendu le prix d'Amérique qu'elle vise elle va certainement monter en puissance au fil des courses mais je pense que ça ça va être vraiment une course test en général le prix de bourgogne c'est une course test pour vraiment les chevaux de la première ligne parce que ce sont les plus riches et ils ont envie vraiment de voir de quel bois ils sont faits à ce moment là du meeting pour être prêts dans 4 semaines donc à mon avis on va envoyer et ce numéro 3 Ampiam BDSM elle est capable de gagner ensuite j'ai retenu là Onec Onec dernièrement c'était vraiment une petite rentrée il courait sans ambition il n'était pas déféré il était proposé à 20 contre 1 certes mais il n'était pas déféré il a déféré les 4 pieds sur un parcours qu'il adore c'est un cheval de vitesse on le sait il a gagné l'Elite Lopez cette année notamment il avait gagné le Criterium Continental à l'âge de 4 ans sur ce parcours donc un cheval qui a beaucoup de vitesse qui est l'un des meilleurs chevaux d'âge tout simplement sur les parcours réduits et c'est vrai qu'avec l'As il faudra faire attention à ne pas se faire enfermer c'est un cheval qui est capable de partir très vite c'est pas un problème mais il ne faut pas non plus brûler de trop de kérosène donc voilà Gabriel Germini le connait bien le cheval est maniable il est capable de tout faire il laissera certainement passer le meilleur dos à son sens et si c'est le cas derrière il est capable de réaliser une grande performance ensuite j'ai retenu le numéro 12 Orsi Dream parce qu'il ne faut pas oublier que les 3 premiers se qualifient et celui-là il n'a pas encore son ticket pour être qualifié avec ses 689 000 euros il n'est peut-être pas sûr de participer à ce prix d'Amérique dans 4 semaines donc il a absolument besoin d'être dans les 3 premiers c'est son avant-dernier essai son avant-dernière chance pour avoir justement une chance d'être qualifié pour le prix d'Amérique sans avoir la pression de ne pas savoir si avec les gains il passera et malgré ce numéro 12 en deuxième ligne il est capable de gagner c'est un cheval qui a de la vitesse qui a de la tenue qui sait tout faire il n'a pas eu beaucoup de chance depuis le début du meeting 3e en début de meeting distancé disqualifié pardon à cause d'un ralentissement dans le prix de Bretagne non partant dans le prix du Bourbonnet donc voilà là on espère que tous les astres seront alignés pour lui et c'est vrai qu'Éric Raffan le connaît parfaitement cette fois il est déféré des 4 pieds à mon avis on en attend une très très grande performance ensuite en 4ème position j'ai retenu le 5 Gone Boy qui est de retour sur notre sol c'est vrai que Gone Boy on le connaît c'est un globe trotter il a souvent été vu sur les différentes pistes à l'étranger c'est un cheval qui a de la vitesse il l'a montré en Italie il l'a montré en Suède je crois qu'il a terminé 2ème du prix de l'Elite Lopette 2ème ou 3ème je sais plus peut-être 2ème de l'Elite Lopette durant le printemps un cheval qui fait tout ce qu'on lui demande en général et c'est vrai que le fait de revenir sur un tel parcours c'est un avantage il a un bon numéro derrière la voiture bref pas mal d'atouts dans son jeu c'est un très bon cheval ce Gone Boy et pour moi il est capable de bien faire même Ferré il l'a montré il l'a prouvé donc avant le coup peut-être que pour la victoire faudra voir parce que 2100 mètres sur la grande piste ça reste quand même plus exigeant qu'une piste plate mais sur un tel tracé il a largement son mot à dire pour les belles places ensuite en 5ème position j'ai retenu le 4 d'Alia du Pomme-Robe on la connaît elle est vieillissante d'ici le 1er janvier elle prendra 11 ans c'est son dernier beating d'hiver mais elle a tellement donné depuis le début de sa carrière et puis c'est tout simplement la tenante du titre donc voilà on en attend vraiment un dernier hiver de qualité moi en tout cas je l'espère elle est la numéro 4 elle est bien placée derrière les ailes de la voiture elle est défaire des 4 pieds dernièrement on s'attendait peut-être à l'avoir gagné du côté de la Belgique mais bon elle a quand même affiché du mieux et ça c'est déjà pas mal et je pense que pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes elle est capable de bien faire d'autant que son entraîneur lui a vraiment évité les combats difficiles depuis son retour en piste donc attention d'Alia du Pauvre c'est vraiment un outsider très séduisant en speed j'ai retenu en 6ème position le numéro 18 émeraude de baie bah écoutez l'émeraude de baie elle est impressionnante tout simplement depuis plus d'un an maintenant comme je répète comme j'ai souvent au cas les gens de le dire et c'est vrai que dernièrement 4ème de la clôture du GNT c'était pas mal je m'attendais un petit peu mieux de sa part maintenant elle sera mieux sur 2100 m faut se souvenir qu'en fin d'hiver dernier elle avait quand même terminé 2ème du critérium de vitesse de la Côte d'Azur n'étant battu que par Vivid Weizas et encore tout à la fin elle était pas loin de son groupe 1 donc c'est une jument de classe maintenant Franck Nivard bien entendu il est sur le numéro 3 en PMED SM mais bon elle est quand même associée à Mathieu Abrivar c'est un excellent pilote le 18 c'est pas facile mais c'est une jument qui aime se faire ramener et qui est capable de maintenir son effort donc attention si elle parvient à prendre un wagon de 3 qui la ramène au bon moment sur le groupe de tête ça peut être amusant vraiment donc attention ce numéro 18 émeraude de baie que j'ai retenu en 6ème position ensuite en 7ème position j'ai retenu Okaido JL alors il est qualifié il a obtenu ses qualifications dans le prix de Bretagne de vraiment très très belle manière et c'est vrai que derrière il était un peu plus décevant dans le prix du Bourbonnet maintenant c'est un cheval de vitesse 1.9.1 c'est sur ce parcours son chrono donc c'est le cheval le plus rapide sur le tracé qui nous intéresse numéro 10 il faudra voir ce que ça va donner il est derrière au nec ça peut bien se passer mais ça peut également être un peu plus difficile s'il se retrouve enfermé mais c'est un cheval qui possède une tellement belle pointe de vitesse finale que s'il arrive quand même à s'en sortir il est capable de finir vite et pourquoi pas d'accrocher une place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 16 Gudé Repré Gudé Repré qui vient d'afficher un être gain de forme impressionnant dernièrement il a vraiment fait quelque chose pour se qualifier lui aussi en terminant 3ème du prix du Bourbonnet et 2100 mètres il a déjà bien fait aussi c'est pas forcément un problème faudra que ça se passe bien qu'il fasse moins d'efforts parce que ça peut être un petit peu plus difficile sur 2100 mètres de se rapprocher en épaisseur mais en tout cas c'est un cheval de classe qui a l'air d'avoir recouvré une bonne partie de son potentiel et rien que pour ça on est obligé de s'en méfier et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 11 Bids qui est de retour sur notre sol on l'avait vu l'hiver dernier sur notre sol avec Jean-Michel Bazir qui l'a entraîné il avait fourni des performances assez intéressantes notamment sur un parcours de vitesse je crois qu'il avait gagné une course sur 2100 mètres en 10 effractions là c'est Alessandro Gautia Doro qui s'en occupe et bon voilà vous le voyez à sa musique ça fait un petit peu peur mais c'est un cheval lorsqu'il se montre ça je l'ai capable de faire de belles choses alors pour moi ce sera un regret mais attention c'est un cheval qui est capable de surprendre à Bellecôte on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 Empyam et DSM que j'ai retenu devant l'As Honek ensuite en 3ème position le numéro 12 il s'agit de Horsy Dream devant le numéro 5 Gohan Boy le 4 Delia du Pommereux le numéro 18 Émeraude de Baie ensuite en 7ème position le numéro 10 Hokkaido JL devant le numéro 16 Guderipri en cas de non partant le numéro 11 Beats voilà vous savez tout en conseil de jeu bah écoutez pour moi le 3 Empyam et DSM c'est la base intégrale pour la victoire il faudra qu'elle affiche un peu du mieux mais en tout cas c'est une très très belle chance tout comme la Sonek c'est vraiment un cheval de qualité qui a été préparé rien que pour cette course parce que c'est vraiment un pur cheval de vitesse même s'il a aussi de la tenue il est bien meilleur sur les parcours réduits et puis le 12 Horsy Dream il a besoin de 20 le signe indien se qualifier et il a besoin tout simplement de terminer sur le podium donc pour moi c'est également une base 1 en béton donc 3 As-12 ce seront mes 3 préférés dans cette épreuve moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com n'oubliez pas également que vous pouvez vous abonner via le lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo à Top Prono et Turf Sélection c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement donc n'hésitez pas vous avez également le lien qui mène à notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien moi je vous retrouve demain ce sera le 1er janvier ce sera l'occasion de vous souhaiter de bonne année en tout cas je vous souhaite un bon réveillon en attendant et je vous donne rendez-vous pour un quintet sur l'hypodrome de Vincennes en début d'année bye bye